Tout ce que je dis là, je ne vous annonce pas une tempête. Je ne vous annonce pas une tempête. Parce que vous savez au fond de vous qu'est-ce qui se passe. Mais il y a quelque chose qui t'empêche de vivre ce qui se passe. Ce qui se passe, il y a au-delà de toutes tes peurs, de toutes tes angoisses, de toutes tes envies, de tous tes désirs, il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais le fait de ne pas pouvoir avoir ce que tu veux, tu vois, t'empêche d'être toi-même. Parce que tu voudrais être ce que tu désires. Donc tu es propulsé dans ta vie à vouloir accueillir, à vouloir atteindre quelque chose qui va te donner un peu de répit à la vie que tu vis. Tu sais la vie que tu vis là, c'est, tout le monde le sait, c'est un peu d'habitude, de trin-trin. Tu rentres à la maison, tu vas à l'école, après tu vas travailler un peu, tu répètes et tu répètes. Et puis demain tu vas une petite fois à la plage parce que tu es fatigué. Après ça revient travailler et puis tout le sait, ça passe. Instamment on est dans l'envie de quelque chose de plus grand. Tu sais pas, il n'y a qu'un quelque chose en nous qui cherche au-delà de tout ce qu'on connaît. Parce que, au fond, nous on sait qu'il y a quelque chose. Mais qu'est-ce qui nous empêche ? Ce sont les peurs. La peur de ce que les gens vont dire. Les gens vont te dire, mais il ne faut pas faire ça. Non, c'est dangereux. Parce que si tu fais comme ça, tu ne vas pas réussir dans ta vie. Tu seras un cochon. Fais pas grave à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, tu seras heureux. Et donc, la société te moule et te fait faire des choses que tu sais que c'est pas bon, mais tu le fais quand même. Parce que tout le monde, tu suis tout un système de pensée. qui a été déjà programmé en toi. Et en fait, toutes ces pensées sont à l'intérieur de toi. Et à l'intérieur de chacun d'entre nous. Parce que la pensée que tu as en toi, elle n'appartient pas à toi, ça. Ça appartient à toute l'humanité. L'humanité, les conclusions de l'humanité nous a dit, voilà, c'est comme ça, la vie. Et donc, tu dois faire comme l'humanité l'entend. Et donc, tu deviens, toi, à ce moment-là, ce que l'humanité veut. Et quand l'humanité existe, c'est parce que tu le fais exister. Parce que tu penses. Parce que tu fais ce que l'humanité veut que tu fasses. L'humanité veut que tu ailles en désir. L'humanité veut que tu réussisses, si tu veux réussir. Tu vois. Et tout ça, ce sont des mensonges qu'on se raconte à soi-même. Parce qu'on veut arriver quelque part. Mais, en réalité, il n'y a nulle part où aller. Où est-ce que tu veux aller ? Là, tu es là, là, maintenant, là. On est là. Tout ça, on est là. Mais où est-ce qu'on peut aller ? Ailleurs que ça. Qu'est-ce que tu peux vivre d'autre chose ? Est-ce que tu peux vivre d'autre chose que ce que tu vis là-même ? Tu peux vivre quelque chose d'autre, là, maintenant, là. Tu ne peux pas. C'est la seule chose qu'on peut vivre. Alors, tu pourras peut-être, dans ta terre, aller avec ta terre, faire une vie idéale, ok, et poursuivre ça. Donc, à ce moment-là, tu n'es plus présent ici. Tu n'es plus présent, là. Je suis un petit. Parce que tu es avec ce que l'idéal qui te propose. Et ça, cet idéal que tu as, ce n'est pas à toi. C'est la proposition de l'humanité qui te demande d'être ce que tu veux faire. Donc, on possue tous quelque chose d'autre que ce qu'il y a maintenant. Tu vois, pour nous, c'est devenu très important demain. pour la plupart d'entre nous. Demain, si tu fais quelque chose extraordinaire, tout de suite après, mais tu sais, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un projet, je vais à ma vacance, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Tu n'es pas présent, là. Si tu es avec quelqu'un, tu es en train de le barber, là. Parce que tu es avec lui, mais tu n'es pas présent, tu n'es pas connecté. Vous êtes séparés. C'est ça qu'on appelle l'individualisme, où chacun regarde et il y a sa vente. Donc, on ne sait pas vivre ensemble, finalement. Parce que, on est tout le temps, chacun, à sa petite, sa petite souris dans la terre, là. Et on poursuit ça, tu vois. Et en fait, on ne se rencontre pas. Parce que le seul moyen de se rencontrer, c'est là, maintenant. Là. Quand on est là. Mais est-ce que tu peux être là, maintenant ? Est-ce que tu peux absolument, totalement être présent ? C'est-à-dire, tu ne veux rien. Tu n'attends rien, tu veux rien, tu n'as plus envie de rien. Tu es là. Et tu vois, ça peut sembler être ennuyeux, mais tu vois, le monde ne connaît pas vivre ça. Parce qu'on est tout le temps occupé avec notre tête. et notre tête nous fait croire qu'il y a quelque chose de plus intéressant que ce qu'il y a même. Donc, maintenant, est devenu quelque chose qu'on fuit. Parce que face à toi-même, tu te retrouves avec rien d'autre que ce que tu es. c'est se mettre face à soi-même et ne pas être dans tes histoires, les histoires que tu te rends. Parce que toutes ces histoires qu'on se rend, ce sont nos pensées, ce sont nos histoires. C'est ma maman, mon papa, mon histoire que j'ai vécue hier, il y a quelqu'un qui m'a volé quelque chose, j'ai eu un feu, tu sais, je suis là-bas avec lui et en fait, je ne vis pas la vie. Alors là, on est en train de dire est-ce que tu peux rester là maintenant et être présent sans que ta tête n'allume pas. C'est dur ce que je dis là. Parce que ça te demande beaucoup d'attention. Tu as besoin d'être attentif à ce qui se fait. Autrement, tu es triste, tu es triste parce que tu veux aller quelque chose qui t'attire là, tu vois, et tu n'es plus avec nous. Donc tu es parti. Tu es là, ton corps est là. Il n'y a pas de lumière mais il n'y a personne à la maison. Tu comprends ? Et là, on est en train de dire que le monde ne peut pas sortir de son engrenage si on continue de cette manière. à un moment ou à l'autre, il faudra que toi, tu saches faire en sorte que tu sois présent pour rencontrer la situation sans que rien ne te dise. ça veut dire que tu es présente et quand tu es présente, tu n'es plus en dualité avec ce que tu es. C'est-à-dire, ce que tu es là, il y a ce que tu es et ce que tu aimerais être mais tu ne joues plus. Il n'y a plus ça puisque ce que tu es est présent avec tout. Tu as accueilli tout. Tu ne critiques pas. Tu ne dis pas ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu vis ce qu'il y a. Et vivre ça, c'est quelque chose d'extraordinaire de faire l'expérience de ça maintenant. Aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà fait cette expérience ? Pour la plupart d'entre nous, c'est rare. Peut-être devant un coucher de soleil, on a ce bon monde. Mais là, en congrégation, on se parle ensemble et s'accueillir sans même qu'une petite réaction puisse venir. Alors, ça c'est un grand. Qu'est-ce qu'il fait d'avoir une autre ? C'est que notre tête est constamment en train de nous empoisonner la vie. Et le pire de lui, il est là. Tu te rends compte si ta tête ne te tourmente pas, le bonheur se serait. Eh bien, tu sais que quand ta tête ne te tourmente pas, comment on appelle ça ? Dans notre société, ça s'appelle la paix. L'esprit en paix. Ça veut dire que tu ne fais plus rien. Tu es là. Tu es là. Tu es présent. Ce que tu es est présent. Tu es présent à la situation. Tu ne te dénines pas. Toute ta tête est reposée. Tu vois, quand il y a un silence comme ça dans ta tête, lorsque tu ne cherches plus rien, tu ne veux plus rien, tu n'attends rien, tu ne demandes rien, tu es juste là. Tu es comme un témoin de ce qui se passe. Et un témoin, tu sais, un témoin, il voit les choses, c'est tout. Il ne fait rien, lui, le témoin. Il voit. C'est ça, les témoins qu'on appelle un témoin. Lui, il voit. Ça veut dire que pour la plupart d'entre nous, on voit ces... Et là, on est en train de se dire ensemble, tout ce qu'on veut ici. Est-ce qu'on peut s'amuser pour voir ce qu'il y a, ce qui se passe ? Parce que quand tu vas voir ce qui se passe, c'est-à-dire quand tu vas voir la réalité au-delà de tout ce que tu peux penser, au-delà de toutes tes histoires, au-delà de toutes les distractions qu'il y a, quand tu seras présent, là, maintenant, maintenant, tu vas voir. Et ce que tu vas voir, ça va t'étonner. parce que tu vas comprendre que tout ce que tu vois, c'est une grande illusion. Ça n'existe pas. C'est des choses que tu te racontes. Tu vois ? Alors, dans ce silence-là, il y a une présence. Et cette présence, elle observe. Elle voit la chose. Elle ne critique pas. Elle ne dit pas, c'est bien, c'est pas bien. Elle ne dit pas que tu devais faire comme ça ou pas comme ça. Il y a quelqu'un qui va te demander d'être dans le comportement que tu es au bout d'une telle. Parce que dans ma société, c'est ce qui se passe, non ? On voudrait que l'autre soit à mon bout pour que je puisse être bien parce qu'il me dérange. Ce dérangement-là, c'est la distraction de ta pensée. Parce que tu ne sais pas être en paix avec toi. Et là, on est en train de dire ne juge pas, ne condamne pas, ne critique pas, ne comporte pas. Comporte pas. Parce que dès que tu ne comptes pas, il y a une volonté de diviser. Parce que tu dis lui, il est bien, il va bien. Donc on a divisé. On a divisé quelque chose que tu ne peux pas diviser. Tu es en train de te leurrer que tu puisses faire ça. Parce que tout ce qu'il tu vois autour de toi, c'est un seul ensemble qui ne peut pas être divisé. Nous, on est habitués, on est habitués. On nous a dit que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc tu crois qu'il y a deux mondes. Et ces deux mondes, ce bien et ce mal, il est en moi. Donc je suis, on m'a dit que c'est pas bien d'être égoïste. On m'a dit ça, bon ? On t'a dit ça, sinon on t'a pas dit ça, c'est pas bien d'être égoïste. Eh bien, qu'est-ce que tu fais avec ça quand tu es comme ça ? Eh bien, tu le caches. Parce que tous ces gens qui te disent qu'il ne faut pas être comme ça, eh bien, tu veux leur faire plaisir parce que c'est eux qui te donnent un peu d'amour. Ils te donnent un peu de reconnaissance. Donc, toi, ce que tu fais, eh bien, tu te divises, tu montres aux gens ce que les gens veulent voir et tu caches ce que tu ne veux pas voir, ce que les gens ne veulent pas voir. Donc, on est tous pour la plupart, OK ? On est comme ça, c'est pas grave ça, c'est pas grave. Ne paniquez pas. Quand tu te regardes comme ça, ne panique pas. C'est OK. C'est OK d'être comme ça. Mais, il y a quelque chose qui est dérangeant, c'est que si tu ne remarques pas que tu es comme ça, là, il y a un problème. Si tu continues comme ça, sans le remarquer, et la plupart d'entre nous, on est à la bien, la plupart d'entre nous, on ne remarque pas. On n'en met à tout le monde. On ne remarque pas. On n'en met à tout le monde. On digère, mais viens avec moi, c'est parce que je suis fatigué, je me tiens bien quand tu es à côté de moi parce que je me sens bien. Reste le lasque. Mais tu es en train de m'emmerder, laisse le tranquille. C'est ça l'égoïsme. Laisse les gens tranquilles. Laisse ta tête tranquille. Ne fais rien. Ne fais rien pour croire que tu seras heureuse ou heureux. Ne fais rien. Et ça, c'est l'art d'être en train. Vous savez, l'art, l'art, ce sont les artistes qui le font. Et il faut que tu deviennes un artiste parce que tu es un artiste de ta vie et un artiste de sa vie crée la paix en lui. Et là, on est en train de voir ensemble que l'on puisse faire ça. Il y a une possibilité pour chacun d'entre nous de pouvoir accéder à cette paix. Justement, en restant calme, en ne voulant rien, en ne voulant rien, de rien attendre de qui que ce soit. Acceptez que toutes les choses soient comme c'est. Arrêtez d'essayer de contrôler, d'arranger, de dire à quelqu'un qu'il devrait être comme ça ou pas comme ça. Laisse tranquille les choses. Parce qu'à partir du moment où tu veux arranger les choses qui sont des autres, tu crées encore plus que des autres. Tu demandes à l'autre de faire quelque chose et lui, il ne veut pas. Ben, il est tout fouf le lieu parce que tu demandes à faire quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il ne veut pas. C'est un prouvant et tu lui demandes d'être intelligent. Ben, laisse-le comme il est. Il faut accepter ce qui se passe. Et nous, les humains, on a décrité que ça, ça devrait être ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Dans notre tête, ce qui nous parle, il y a le conflit. Nous sommes en conflit. Les humains sont en conflit. Il y a toi là-bas et moi ici. Bref. Et donc, il a une difficulté. On ne sait pas qu'on est ce que tu es là-bas et ce que je vis ici, c'est la même chose. Mais, on a décrité qu'il y a quelque chose d'autre là-bas qui n'est pas comme moi, qui n'est pas là-bas. Donc, il faudrait que je le défie. Il faudrait que je fasse en sorte que lui, il soit à l'autre. la vie devient une bataille, madame, une bataille. Et, tu vois, quand la vie devient une bataille comme ça, nous ne savons plus vivre ensemble, nous ne savons plus nous aimer, nous ne savons plus accepter l'homme tel qu'il est et le prendre où il est, comme il est. Je veux qu'on puisse prendre l'enfant où il est. S'il ne sait pas manger, on l'accepte. S'il ne sait pas manger la viande parce qu'il n'a pas de tempête, on l'accepte. C'est comme ça la vie. Mais on ne dit pas à l'enfant mais tu devrais avoir des dents quand même. Je lui donne un morceau qui a il marche, il ne peut pas. Le mouvement du métro-merciel. Tu vois. Non, c'est pour dire que ce que nous faisons la plupart d'entre eux, c'est que comme on n'est pas prêt, comme on n'est pas assagé et on est tout le temps en train de gestipuler là-dedans. Tu vois. Et on veut toujours quelque chose. Et pour nous, demain, c'est important. Donc, il y a ce désordre qui est consacré. Et là, on est en train de dire qu'il y a un moyen que tu puisses sortir de tout ça. Et il n'y a personne qui va pouvoir te sortir de tout ça. On dit seulement, moi je dis qu'il y a un moyen. je sais. OK ? Mais je ne te dis pas comment tu dois faire. Parce que ce que je te dirai, c'est ce que je serai moi. Mais tu dois le trouver aussi pour toi. Parce que tu es comme moi. Tu es moi. Donc, je peux t'expliquer qu'est-ce que j'ai fait. On peut en parler. Mais le dernier pas, le pas crucial, il faut que ce soit toi qui le fasses. Et c'est pour ça que c'est beau. Ça veut dire qu'il y a personne dans le monde qui doit venir te dire comment tu dois te voir. Si tu es triste, c'est OK. Si tu es méchante, c'est OK. Si tu veux une cigarette, c'est OK. Par contre, c'est toi qui va subir les conséquences de toutes tes actions. et quelquefois, d'autres personnes autour de toi aussi. Parce que, il y a d'autres personnes autour de toi, quand tu fumes, les autres, ils vont te voir, tu vas mourir. Ta maman va dire « Mon Dieu, elle va mourir. Oh mon Dieu, je n'aurai plus rien. » Ta mère, elle souffre. Lorsque tu fais les choses, qui fait peur, non ? Lorsque tu ne fais pas les choses, comme la vie te propose, la vie ne nous a jamais dit d'aller fumer et de te retrouver avec un grand plaisir et puis tu t'es attaché à ce plaisir et tu as vu encore tout le temps, tu rachètes le paquet, tu rachètes, tu dépenses toute la vie dedans, tout l'argent que tu as, ça passe dans tes cigarettes. Donc tu deviens dépendant de ces cigarettes. Tu deviens dépendant de ce que quelqu'un peut te donner. Tu deviens dépendant du plaisir que tu as en prenant ta voiture parce que tu as gagné une voiture, tu as acheté une voiture, tu as dépensé plein d'argent. Donc on est tous dépendants de quelque chose. On est même dépendants de nos propres croyances. On croit qu'il y a un Dieu qui viendra nous sauver. Excuse-moi si vous êtes croyants, mais c'est un sujet très dénitable parce qu'en fait, on s'attache tellement aux choses qu'on se donne de croire que c'est compliqué de te dire que ce que tu crois c'est faux. que tu puisses réaliser toi-même que c'est faux, c'est impossible parce que tu crois. Quand tu dis je suis une femme, c'est impossible pour toi de réaliser autre chose. Est-ce que tu es une femme ? Est-ce que tu es un homme ? Tu es juste un être humain. Et l'être humain, il est semblable sur toute la terre. Tout ça, ce sont des identités qu'on s'est créées pour pouvoir exister dans nos communautés conformes à la monde où tout le monde se demande d'être à mon oeuf. Donc tous les gens te veulent comme ils appellent. Et si tu n'es pas comme ça, il y a des problèmes. Dans ce monde, il y a des problèmes. Si tu n'es pas à ce que le patron dit, tu n'auras pas d'argent à la fin du mois parce qu'il va te renvoyer. Et tout ça, ça crée dans notre monde beaucoup de rivalités parce qu'on se divise et cette division crée le truc social. Les rangs sociaux viennent de la division. Il y a le riche là et il y a le pauvre ici. Et moi, je suis riche. Je ne veux pas être pauvre. Et le pauvre, lui, il veut être riche. Donc on est tout le temps en train de courir après quelque chose que l'on aimerait avoir. Et on disait au tout début de notre conversation que là, ici, maintenant, on ne peut pas vivre rien d'autre que ce que l'on est en train de vivre. Ce moment où tu es présent. Cette présence que tu as là, c'est la seule chose que tu peux faire. Maintenant, tu peux aller ici. Après, le monde entier n'est pas là. Et là, on est en train de se dire entre nous que si on veut vraiment apprendre de la vie il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on réalise. On réalise déjà que tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a comme connaissance, elle est limitée. tout ce que tu as, c'est limitée. Parce que tu vois, demain matin, il faudra que tu, il y aura demain, encore demain, et demain matin, tu vas devoir encore apprendre pour pouvoir un peu plus connaître. Parce que la connaissance, ça prend tous les jours. Aujourd'hui, il y a deux manières d'apprendre les choses. soit tu vas à l'école, tu apprends, et puis tu as des livres comme ça sur ton étagé à l'art, et puis après, tu fais une petite étiquette. Ici, tu dis, je suis un fait, je connais. Mais tu ne connais rien. Même un chien, il connaissait. Aujourd'hui, il est tout le monde en train de promettre en cause ce qu'il connaissait. Donc, on ne connaît rien, nous, les humains. Mais, tu vois, parce que tu as peur de ne pas connaître. Donc, parce que le monde te demande de connaître. La société te dit, il faut que tu réussisses, tu deviennes quelqu'un, il faut que tu sois quelqu'un de bien, quoi, tu comprends, tu es plein d'argent, tu es quelqu'un de fort, tu vois. Et quand tu es tout ça, tu t'aperçois que finalement, il te manque quelque chose. Tu es limité. Parce que tu es identifié. à ce que tu connais. Et tu vois, ce que tu as, ce que tu regardes, les choses, avec quoi tu regardes les choses, c'est avec tout ce que tu connais. Donc, quand tu regardes autour de toi, tu vois ce que tu as appris. Mais, ce qu'il y a, c'est quelque chose qui est au-delà de ta connaissance. Tout ce que tu commets ne peut pas te dévoiler ça. ça va te dévoiler seulement la superficialité de tout ce qui est. Et là, on est en train de dire quelque chose. Au-delà de ta connaissance. Mais, tu vois, moi, je crois que chacun d'entre nous, on a cette responsabilité d'aller voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de la superficialité. Au-delà des côtes quasi banales de notre société, de la conformité, de la morale, de la soie gentille, tout ça. Au-delà de tout ça, il y a quelque chose de bien, qui fait que tout ce que nous vivons n'a rien à voir avec la réalité. mais c'est à toi de voir ce chemin-là et de gratter les dents, de sortir des sentiments et de voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ce qui se meut en dehors de toute la superficialité. La superficialité, c'est quoi ? C'est l'individualisme. Alors, qu'est-ce qu'il y a quand il n'y a pas de l'individualisme ? Comment fait-on pour ne pas être dans l'individualisme ? Comment fait-on pour ne pas être celui qu'on aimerait être ? Celui qu'on aimerait être pour plaire ? Comment on fait ça ? Comment on fait ça ? Parce que c'est ce qu'on fait tout le temps. On est toujours en train de plaire. Il faut perdre maman, il faut perdre ta copine à l'anniversaire, il faut y aller. Si tu ne vas pas, tu auras des problèmes. Donc, on passe notre temps à faire plaisir. Et là, on est en train de dire que si tu fais ça, et bien, tu seras malheureuse. Tu seras malheureuse parce que tu ne sauras pas c'est quoi le fil de foi. Tu sauras seulement c'est quoi prendre plaisir d'être reconnu par quelqu'un qui va te donner du réconfort parce que finalement, tu n'es rien. Donc, tu veux être reconnu. On t'a dit que tu es un homme, une femme et tout ça et puis, tu réalises toi que quand tu es tout ça, tu te racontes des histoires. Mais qui tu es ? Qui es-tu alors ? C'est-à-dire que derrière l'image que l'on se donne, il y a quelque chose de bien plus réel derrière l'image et l'image que tu as de toi, que tu te fais de toi, que tu montres aux autres, c'est le fond. Et tu as cette image parce que tu as peur de ne pas résister. Alors, est-ce que tu veux, tu as envie d'aller voir c'est quoi cette peur ? Est-ce que ça te dit d'aller voir ça ? C'est quoi cette peur qui t'empêche ? Comment tu fais pour aller débusier cette peur ? Parce que si tu as vu la peur qui t'empêche de vivre, d'expérimenter quelque chose de plus grand, parce que la peur, elle te ferme la porte. Et tu ne vois plus. Tu vois seulement ce que tu connais parce que tu te réconforts avec ce que tu connais. Et c'est ça notre problème. C'est que nous restons dans le connu. Et nous voulons capter ça. C'est nos péchés mignons, nos répétitions, nos petits programmes, notre petite habitude, les train-train, mes affaires, comme j'ai l'habitude, je répète, je répète, et puis un jour j'arrive à la tombe et je lui dis, mais attends, c'est quoi la vie dont tu n'as même pas vécu ? Tu as juste passé ta vie à répéter les choses que tu as apprises sans vivre vraiment ce que la vie avait. Donc comment faire pour se débarrasser de cette peur de ne pas être, la peur de ne pas exister telle qu'on est ? Parce que ce que tu es, si tu te fais de toi une image, je te dis, moi je suis une femme, moi je suis quelqu'un, moi je suis ceci, moi je suis cela, moi je suis un père, moi je suis une mère et je joue un rôle. Mais tout ça, c'est des histoires, on se raconte des histoires. Il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère, il y a juste un être humain face à d'autres êtres humains. Mais si tu dis je suis un père, mais combien d'arrogant tu peux être avec l'enfant, l'enfant, parce que tu penses que tu sais et tu dois lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Tu le programmes, tu le forces à faire ce que tu penses et ce que tu penses tu l'as sorti d'où ? Mais tes aïeux t'ont dit que c'est comme ça. L'enfant doit aller à l'école, il doit réussir et tu répètes, tu l'envoies à l'école, tu dis, mais fais ce papa, il dit, parce que le papa, il connaît. Donc on a l'habitude tout le temps de répéter tout son premier. Et là, on est en train de dire ensemble, si tu veux vivre libre, cesse de faire ça. Alors tu verras que tu auras une panoplie de choses qui vont s'ouvrir à toi. En fait, tu vas sortir de tes sentiers battus et tu vas te retrouver dans l'inconnu, dans les chemins. Si, si, et là, il y a la liberté, la liberté d'esprit pour explorer ce qui est inconnu. Et quand tu explores quelque chose qui est inconnu, alors tu vas t'attendre parce que tu ne connais pas. Mais si tu as une référence, eh bien, tu vas te retrancher dans ton temps, à te rassurer des choses que tu connais. alors que l'inconnu, personne ne te connaît. Alors comment tu fais pour aller face à toi-même, te rencontrer, puisque ce que tu es, c'est inconnu, c'est éternel, c'est grand, c'est immense, ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin, le temps. Et là, on te demande d'aller là, d'être ça. Parce que c'est ce que tu es, tu es l'inconnu. Et quand tu exprimes ça, ça veut dire que il y a quelque chose qui existe même. Ce que tu es, c'est une manifestation de la vie qui se joue même. Et c'est la seule chose que tu es. Parfait. Tout ce que tu peux te donner d'être, vouloir être. Ça n'existe pas. Tu vois ce que je dis ? Probablement, ça semble être compliqué. Ça semble être quelque chose de trop grand ou par quel goût de grand. C'est l'enversure à l'écran. On est empêtré dans un monde où on est conditionné à faire des choses comme d'habitude et nos têtes n'arrivent pas à comprendre ce que je dis là. Parce que tu vois ce que je te dis là, c'est quelque chose qui se passe en dehors de tout ce que l'humanité l'a programmé. On est en train de dire des choses qui ne sont pas quelque chose qui vient de la mémoire. Parce que tout ça, la vie, ce n'est pas quelque chose qui est mémorisé. La vie n'est pas mémorisée. Tu regardes un coucher de soleil, ça n'a jamais été comme pareil. À chaque fois, c'est différent. Donc, tu ne veux pas mémoriser ça. Tu ne veux pas répéter ça. La vie ne répète rien. Tout est neuf, 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 neuf. Et on te demande à toi d'arrêter de répéter et d'être ce que la vie est parce que tu es la vie. D'être vrai. D'être sincère, terriblement sincère avec toi et tu laisses couler. Tu aimes. Tout d'un coup, tu te mets à aimer. Tu n'as plus besoin que quelqu'un vienne t'aimer parce que tu es la vie. La vie n'a pas besoin que quelqu'un vienne la supporter. Tu es la vie. Si tu as un paquet d'amour, comment tu cherches l'amour, quel amour tu veux. Il n'y a rien à prendre. C'est ça notre problème, c'est qu'on veut prendre quelque chose et il n'y a rien à prendre. Rien à vouloir. N'attend rien, ne veut rien, ne désire rien et tu verras que tu as t'intérêt libre. Est-ce que tu peux faire ça ? N'attend rien, désire rien. Tu vois la beauté qu'il y a à l'attendre, la beauté qu'il y a dans le rien vouloir, le rien attendre. Ça veut dire que tu es libre, tu es plus détendant de quoi que ce soit sur la planète. Tu es vrai. Tu es authentique. Tu ne répètes pas les mots. Tu ne répètes pas les belles phrases. Tu es un coup de toi. Et ce qui coule, c'est vrai. Il n'y a pas besoin que personne ne vienne dire que c'est vrai. Tout le monde sait que c'est vrai. Parce que là, on n'annonce pas une tempête. c'est bien que ce n'est pas une tempête que je t'amuse. Tu sais tout ça. Au fond, toi, tu le sais. Mais il y a quelque chose qui nous fait parce qu'on est dans un conditionnement. Il y a quelque chose qui nous dit mais qu'est-ce qui va se passer demain si je fais ça ? Parce que tu es programmé à vivre dans le temps. Et le temps pour toi devient un gros problème. Parce que tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Donc tu vas dans demain, ta tête ne reste pas là avec nous là. Elle est en 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 et quand elle se raconte demain elle va se raconter des histoires sur la vie et puis quand elle va se raconter ces histoires-là ce sont des histoires qui te fait peur. Tu vas te faire peur toi-même. Tu vas te dire mais si je fais t'amour, je vais faire et si je ne veux pas être beau. Et que c'est mais tu es en train de te donner une vie d'enfer. Moi je dis sois libre. Reste toi-même. Reste là où tu es. Et c'est là le seul endroit où tu es. C'est ça, c'est là. Autrement tu es ce que la pensée propose. Et la pensée ce sont tes ailleurs, ce sont la mémoire que tu as en magasinée et que tu as répète. Tu es un paquet de mémoire qui se répète. C'est monotone tout ça parce que ça veut dire qu'on est des machines tout le temps en train de faire toujours les mêmes choses et on est inconscient de ce que l'on est vraiment. et là on est en train de dire si on peut sortir tout ça, tu te rends compte la beauté qui est à toi de pouvoir sortir de ça. Est-ce que tu réalises la beauté qui est à toi de ne plus vivre ce que la vie te propose, ce que le monde te propose, mais vivre ce que la vie te donne parce que la vie te donne la joie, la joie de ne plus avoir des problèmes. le monde te propose des problèmes, la vie te propose la joie et qu'est-ce que tu fais avec la vie ? Tu combats la vie. Tu dis la vie re-re-sort de moi je suis pas d'accord moi j'ai mes petits habitus mais ils péchent mais non elle est à trop elle ne laisse pas tranquille un peu donc tu tiens la zone de confort et tout le monde crin 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 et puis l'individualisme ma maison ma voiture et comment tu vas faire ? Mais tu sais que c'est beau tu sais que s'il y a quelque chose là il faut que tu dépasses quelque chose et tu dépasses quoi ? Et bien tout ce que tu te racontes il faut que tu cesses de te raconter des histoires qui sont fous tu cesses de te raconter sur toi-même ce que tu penses être parce que tu es rien rien même pas des cheveux donc si on est rien qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que tu accepterais d'être rien toi ? C'est dur ça non ? Ce qu'on est en train de dire à l'avant rien on est rien comment considérer être rien ? ça veut dire que on dit bien être rien par rapport à ce que le monde te demandait on t'a dit tu es une femme tu es ceci tu es cela il faut bien réussir à l'école après tu mets un petit propos d'ici comme ça et tu te dis oh je suis quelqu'un maintenant mais là on est en train de te dire tu es rien est-ce que tu peux accepter que tu es rien et quand tu auras accepté que tu ne sauras rien et que tu ne voudras plus rien faire pour devenir ce que tu n'es pas ta tête elle est libre ça s'appelle la joie de vivre quelqu'un qui est dans la joie de vivre c'est parce qu'il a accepté de ne rien faire pour devenir un mensonge tu es rien tu es rien c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire